Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation du 6-9 d'LCI ce matin. Déjà, quel regard vous portez sur cette affaire dont nous parlions, ce coup d'État administratif, ces petits cailloux que semble semer le Rassemblement national pour peut-être déjà expliquer une tension, un système qui les combattrait ? Oui, je crois que ce qu'exprime Marine Le Pen, c'est aussi une pratique finalement fort similaire à celle d'Emmanuel Macron, des responsabilités. C'est le Premier ministre qui déciderait de tout, tout seul. Moi, ce que je crois, c'est que notre pays va mal, qu'il a besoin et qu'on a besoin d'une politique de réparation, de réparer, et donc de désignation qui ont vocation à réparer, à réunir les Françaises et les Français entre eux. Ce n'est pas ce que laisse entendre Marine Le Pen avec cet emportement, alors même qu'elle n'a pas gagné, ce que vous venez de dire d'ailleurs. Alors, Madame Toussaint, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons depuis hier soir, ce matin, et il s'affine encore très légèrement, la carte de ce qui va se passer dimanche. La photographie du rapport de force, avant que les Français ne se prononcent dans ce scrutin qui est absolument capital pour notre pays. Le Front Républicain, qui existe depuis 2002, semble fonctionner. En tout cas, l'appel des partis a fonctionné à plein. Les désistements sont extrêmement... Combien, Nargis ? 218 ? Oui, et je m'en réjouis. Je veux souligner, notamment, le fait que ce sont les candidats et les candidats du Nouveau Front Populaire qui, sans trembler, se sont immédiatement retirés pour, justement, pouvoir préserver notre République face à ce danger que constitue l'extrême droite, le Rassemblement National de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, pour notre pays, pour notre nation, et que c'était une impérieuse nécessité. Maintenant, je vous reprends quand même, parce que vous dites qu'on a la carte de dimanche, mais il faut attendre que les Françaises et que les Français s'expriment. Non, la carte du rapport de force, au moment où les Français vont se présenter... La carte du rapport de force, moi, je veux appeler chacune et chacun à se mobiliser. Nous pouvons empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, de mettre en place cette politique de brutalité qu'a laissée entendre Marine Le Pen, une politique où le Rassemblement National décide tout seul de tout, où il peut mettre en place sa politique de brutalisation, de guerre de tous contre chacun, d'oppression des femmes, des minorités, des personnes LGBT, et que cela, nous pouvons l'empêcher. Et que nous devons le faire, et donc on a besoin de se mobiliser pour dimanche prochain. Jusqu'à quel point pouvez-vous faire barrage ? Est-ce qu'il faut aller... Alors, je montre, et j'encourage les gens à lire l'interview, c'est toujours mieux que d'entendre parler par des journalistes. Est-ce qu'il faut aller dans un gouvernement de coalition ? Est-ce qu'il faut qu'une partie de la gauche se joigne à un mouvement plus central, donc peut-être un peu moins avec LFI, peut-être un peu plus avec d'autres voix, pour gouverner différemment demain ? Et j'en bâtisse surtout pour faire quoi ? Quelle politique ? Je fais deux questions en une, mais on va vous donner le temps d'y répondre. Je vais vous dire trois choses. La première, c'est qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je viens de le dire, nous pouvons, nous devons empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir dans notre pays. Et donc la première des choses, c'est de battre campagne pour faire en sorte que les républicaines, les républicains, les vrais, l'emportent dimanche. La deuxième chose, c'est que la première leçon de ce scrutin, finalement, c'est un rejet de la politique qui est menée par Emmanuel Macron. Et donc, quel que soit le résultat des urnes dimanche, on est dans une situation inédite, il n'y aura de toute façon, dans le cas d'échec du Rassemblement national, pas de majorité absolue pour aucun des partis qui sera à l'Assemblée nationale. Donc on va devoir faire des choses effectivement nouvelles. Mais quel que soit le résultat de dimanche soir, il faudra faire autre chose que cette politique d'Emmanuel Macron. Il faudra faire autre chose que ce, en même temps, et effectivement mettre en place une politique dans la clarté. Moi, j'ai dit tout à l'heure, et c'est ma troisième chose, j'ai dit tout à l'heure, on a besoin d'une politique de réparation dans notre pays. Et ce qu'il faut réparer en particulier, c'est la confiance. La confiance entre les citoyennes, les citoyens et le gouvernement. Par exemple, en revenant sur cette réforme des retraites dont les Françaises et les Français ne voulaient pas, dont les corps sociaux, les syndicats ne voulaient pas, dont l'Assemblée nationale ne voulait pas, et donc sur laquelle il faudra revenir. C'est ça qu'il nous faudra mettre en place. Prenons deux, trois sujets très rapidement. Est-ce qu'on peut imaginer... Moi, je lis ce que dit Marine Tondoli. Elle dit qu'on va faire des choses qu'on n'a pas faites jusqu'à présent. J'espère que les autres font la même chose. Dans le cadre d'une coalition qui pourrait aller des libéraux de droite, si vous voulez, soluble dans la social-démocratie, et inversement, avec vous, quelques autres, deux, trois sujets, politique budgétaire, politique énergétique, par exemple, les Allemands sont parvenus à trouver des compromis sur des sujets liés à l'immigration, sur ceux que vous évoquez, politique des retraites. Bon, vous en avez à droite qui pensaient qu'il fallait aller jusqu'à 65 ans, vous 62-60. Comment on trouve un terrain... Comment on trouve le plus grand dénominateur commun dans ces cas-là ? Mais alors, moi, je ne vous ai pas dit que ce qu'il fallait faire, c'était une grande coalition avec... Non, mais c'est la question que je vous pose. Est-ce que c'est possible, d'ailleurs, et souhaitable, dans votre esprit ? Nous avons fondé une alliance, le nouveau Front populaire, qui s'est doté d'un programme qui a proposé aux Français, pas seulement de faire barrage à l'extra-moite, mais aussi une alternative, une alternative à la politique qui a été menée par Emmanuel Macron et qui a échoué dans les urnes. C'est, je vous l'ai dit, la première leçon de ce scrutin. Mais vous n'avez pas réussi non plus à rassembler la majorité, donc il faut trouver, il faut l'élargir. Comment dire ? Pousser les murs, vous voyez ce que je veux dire ? De toute façon, l'Assemblée nationale sera divisée. On va devoir innover. Moi, ce que je souhaite, c'est que le programme du nouveau Front populaire soit le programme à partir duquel les choses se discutent. On verra dimanche soir, on ne va pas s'avancer sur la façon dont il y a un équilibre au sein de l'Assemblée nationale, mais le programme du nouveau Front populaire est arrivé en tête lors des élections où il est arrivé devant. Et donc, c'est à partir, j'exclus évidemment le Rassemblement national, c'est à partir de ce programme-là qu'il faudra tisser les politiques à mettre en œuvre. Que feront les députés macronistes ? Que feront les députés des Républicains ? Quelles conditions mettront-ils au soutien à un gouvernement, au soutien sans participation, à un gouvernement du nouveau Front populaire ? Ceux-là, ce sont des questions qu'il faut leur poser, moi je crois. Vous dites, nous on est en tête, on a un programme, s'ils veulent une coalition, ils nous rejoignent, ils se plient à notre programme. Pardon, je résume votre pensée, mais c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Oui, ce que je dis, c'est que le nouveau Front populaire est arrivé en tête, c'est à partir de ce programme-là. C'est exactement ce que disait Emmanuel Macron, c'est-à-dire que quand il proposait, quand il tendait des mains depuis 2022, c'était en disant, mais sur la base de mon programme, avec la réforme des retraites, c'est ce qu'il avait dit notamment au LR, est-ce que dans la façon d'innover, il ne va pas falloir laisser tomber quelques pans du programme du nouveau Front populaire pour pouvoir justement attirer certains macronistes de l'aile gauche, par exemple, avec qui vous êtes séparés sur les questions économiques ? Je ne peux pas vous laisser dire que nous allons gouverner comme Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a une majorité qui était relative à l'époque, et il a décidé, à grande dose de 49-3 quand même, d'imposer son programme, d'imposer ses propositions, sans, encore une fois, tenir compte ni de l'agir des Françaises et des Françaises. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que nous redonnions confiance dans la démocratie, que nous reconstruisions notre République avec un rôle de l'Assemblée nationale, qui soit un rôle de débat, un rôle de discussion, un rôle d'amendement. Ce que je dis avec vous ce matin, c'est que cela devra se faire autour du programme de ceux qui arriveront en tête dimanche. Pardon, pour être très clair. Mon souhait, c'est que ce soit le nouveau Front populaire qui arrive en tête dimanche. Madame Toussaint, pour être très clair, pour prendre un exemple très concret que vous venez vous-même en creux d'évoquer, imaginons que, d'une manière ou d'une autre, vous gouverniez demain. A priori, au moment où l'on se part, il n'y a pas de majorité absolue possible. Nous mènerions déjà une politique écologiste ambitieuse. Très bien, non mais ce n'est pas la question que je vous pose. Il y aura un budget à voter. On dit que le budget, c'est l'émanation de la politique de ceux qui gouvernent. Donc, vous nous dites ce matin, si je vous entends bien, pas de 49-3 avec nous. C'est-à-dire qu'en gros, on va demander aux députés de débattre, de se mettre d'accord, d'amender, mais on ne brutalisera pas l'Assemblée nationale, même si nous n'avons pas de majorité absolue. Mais écoutez, regardez les projections de l'Assemblée nationale. On n'aura, de toute manière, aucune majorité absolue, sauf dans le cas où le RN gagne, ce que je ne souhaite pas, et ce contre quoi il faut se battre de toutes nos forces d'ici dimanche. Ma question est précise, madame Toussaint. Est-ce que vous dites ce matin, il n'y a pas de 49-3 ? Il n'y a pas de 49-3, mais vous imaginez bien que dans une Assemblée aussi morcelée, si le Premier ministre, par exemple, ou la Première ministre, ce que je souhaite également, met en place, utilise le 49-3, eh bien il peut aussitôt y avoir une motion de censure qui nous replonge dans le chaos. Donc ce que je souhaite, c'est que nous créions les conditions pour éviter le chaos. Et alors je vous parlais du dérèglement climatique, vous me dites que ce n'est pas la question. Non, ce n'est pas la question que je vous posais moi, je ne dis pas que ce n'est pas la question du moment. Vous me parlez du budget, moi je vais vous dire, on est dans une situation dans laquelle on a besoin d'accroître... Vous savez pourquoi je parlais du budget, madame Toussaint ? Oui, je sais, je le sais. Parce que c'est le seul domaine sur lequel il y a une pioche illimitée de 49-3. Je vais vous dire, nous avons besoin de dégager les moyens pour investir dans la lutte contre le dérèglement climatique. Ce n'est pas ce qu'a fait le gouvernement d'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, qui a coupé dans les budgets de l'écologie. Moi ce que je souhaite, c'est que les députés macronistes acceptent que nous investissions dans notre avenir, que nous protégeons notre planète à l'heure de l'explosion des catastrophes climatiques. 220 députés RN face à vous, par exemple, j'en sais rien, 230, enfin bon bref, une Assemblée nationale ultra morcelée, vous discuterez avec ces gens qui vous diront non sur tous vos textes. Vous ne passerez pas au 49-3, ce que vous nous dites. Il n'y aura pas de brutalité, celle que vous dénonciez d'Emmanuel Macron. Le Rassemblement national ne fait pas, pour moi, partie de l'arc républicain, donc je les mets à part. Vous ne les comptez pas. Mais dans l'arc républicain, est-ce que vous êtes prêts à des négociations pour former des majorités de circonstances ou à plus longue échéance ou de projets ? Est-ce que vous êtes prêts à ça ? Pour l'instant, vous nous dites, c'est très surprenant, ce n'est pas tout à fait ce que dit Marine Tondelier. Pour l'instant, vous nous dites simplement, ils doivent accepter notre programme. Vous savez très bien qu'il n'en est pas question, et il en est d'autant moins question que des socialistes qui sont au sein du Front populaire ne sont pas d'accord sur le programme. Donc on est dans une situation qui est totalement bloquée en réalité aujourd'hui. Je ne dis pas autre chose que Marine Tondelier. Je précise la position des écologistes. La position des écologistes, c'est de dire qu'il y a eu un rejet de la politique d'Emmanuel Macron, que nous ne pouvons pas retomber dans ce en même temps, et qui est quelque part aussi une confusion, et que nous avons besoin de clarté dans la politique qui est menée, sans quoi, la prochaine fois, le Rassemblement national l'emportera. Nous avons donc besoin que ceux qui seront arrivés en tête ce dimanche, et je souhaite, dans l'arc républicain, je souhaite que ce soit le nouveau Front républicain, puisse mettre en place un gouvernement, puisse proposer son programme, et que le jeu parlementaire dans lequel les députés macronistes seront présents, dans lequel les députés républicains seront présents, eh bien, puissent se faire. Et j'en appelle aussi à leur responsabilité, effectivement, à leur clarté, la nôtre est pleine et entière, mais à leur clarté, sur la façon dont ils envisagent la mandature qui s'ouvre. Mais alors, est-ce que vous appelez aussi à la responsabilité, à la clarté de la part de LFI, qui est un point important dans le nouveau Front populaire ? Emmanuel Bompard a dit hier qu'il ne voulait pas participer d'un gouvernement de coalition, il l'a dit très clairement. Il a dit que ce qui comptait, c'était le programme, et le programme que la France Insoumise porte, avec le Parti communiste, avec le Parti socialiste, avec les écologistes. C'est très clairement une émanation du programme de Jean-Luc Mélenchon en 2022, le programme sur lequel vous vous êtes mis d'accord, c'est-à-dire que c'est un programme qui ne résisterait pas à l'exercice du pouvoir, que ce soit avec les communistes, sur, on verra combien de députés communistes il y a à la fin, sur l'énergie, que ce soit sur toute une sorte de sujet, comment vous allez vous mettre d'accord déjà ? C'est le nucléaire, pour préciser les choses, pour les gens qui nous regardent, c'est le nucléaire le point de divergence. C'est la même chose sur l'Europe, tous ces points de divergence qui existaient au moment de la création de l'ANU, existent encore aujourd'hui au sein du nouveau Front populaire. C'est vous qui dites que ce programme n'est pas réalisable, pardon, mais si nous l'avons... Je n'ai pas dit qu'il n'était pas réalisable, j'ai dit que vous n'étiez pas d'accord entre vous. Et alors, si nous l'avons rédigé, élaboré ensemble, c'est que nous sommes d'accord sur ces points, que nous pensons que nous pouvons tout à fait le mettre en œuvre, et qu'il fera du bien aux Françaises et aux Français. Parce que quand on dit qu'on veut inscrire la règle verte comme principe, la règle verte c'est le principe qui dit qu'on ne prend pas à la nature plus que ce qu'elle veut nous donner. C'est une politique écologiste majeure. Quand nous disons que nous voulons protéger les services publics, que nous voulons que les Françaises et les Français puissent aller à l'hôpital, y avoir accès, et quand nous disons que nous voulons protéger l'école ou encore les services de la poste et de la bombe postale, que le Rassemblement national veut détruire tout cela, c'est réalisable. C'est réalisable, c'est réaliste, nous sommes d'accord sur ces enjeux-là. Oui mais il y a des sujets sur lesquels il y a des désaccords, c'est normal, sinon vous seriez dans le même parti. Mais le dernier point sur lequel nous sommes d'accord, c'est le rétablissement de la démocratie. Nous n'en voulons plus de cette façon de gouverner dans laquelle on impose à dose de 49.3 des décisions qui concernent la vie des Françaises et des Français contre leur opinion. Nous jouerons le jeu parlementaire. Madame Toussaint, franchement on ne peut que saluer l'idée que vous ayez envie d'apaiser les débats, d'injecter encore plus démocratie dans le pays. Non mais c'est une évidence, je le répète mais c'est une évidence. Moi j'ai regardé la rentrée parlementaire des élus de gauche au premier tour. Elle devait se faire ensemble, elle s'est faite dans le désordre. Les socialistes n'ont pas voulu poser sur la photo avec la France insoumise. Fabien Roussel dénonce le comportement violent de la France insoumise qui dit-il l'instrumentalise d'un côté et l'insulte de l'autre. En fait, est-ce que ça c'est différent du monde d'avant ? Est-ce que c'est différent de la NUPES première version ? Il y a déjà des dissensions immenses alors que vous ne gouvernez toujours pas. Écoutez, au soir des élections européennes, quand l'extrême droite était à 40%, quand par ailleurs, je suis députée européenne, nous étions censés nous battre à Bruxelles pour empêcher l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en Europe, ce qui serait un renversement majeur par des pays fondateurs gouvernés par l'extrême droite, ce serait dramatique. Quant au soir des élections européennes, Emmanuel Macron prend cette décision irresponsable, cette folie de dissoudre l'Assemblée nationale et de risquer de donner le pouvoir au Rassemblement national. La gauche et les écologistes ont été à la hauteur. Nous avons su trier ce qui était de l'ordre des divergences et des dissensions, ce qui était de l'ordre de ceux qui nous rassemblent. Moi, j'ai toujours dit qu'il ne fallait pas céder à la guerre des gauches, à cette idée des gauches irréconciliables. Au soir du 9 juin, nous avons montré que non seulement nous n'étons pas irréconciliables, mais qu'en plus nous sommes en capacité d'élaborer un programme de gouvernement pour transformer la vie des Françaises et des Français. Honnêtement, c'est la seule chose qui compte, c'est de répondre à leurs préoccupations. – Mais c'est que la question que je vous pose, est-ce que vous serez en capacité de le faire ? Est-ce que vous n'allez pas vous déchirer entre vous alors que c'est déjà le cas ? – Nous l'avons fait ces derniers jours. Et vous savez, il y a à peine dix jours, sur les plateaux télé, on nous disait mais la France insoumise ne jouera jamais le jeu du désistement républicain. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait sans sourciller. Et nous l'avons fait. Tous les candidats de gauche et des écologistes, face à ce qui était parfois des adversaires politiques, Laurent Wauquiez, Guillaume Casbarian, Gérald Darmanin, nous l'avons fait. Nous sommes responsables, nous prenons des responsabilités. Notre enjeu aujourd'hui, c'est d'éviter que l'extrême droite ne gagne en France le pouvoir par les urnes et ne s'installe. Et je l'ai dit, je suis députée européenne. Moi, je vois ce qui se passe dans les pays qui sont gouvernés par l'extrême droite. – Ça veut dire que vous êtes capable d'aller au compromis sur un certain nombre de sujets. – Je vois ce qui se passe avec le PIS en Pologne, avec Orban en Hongrie, avec Mélanie en Italie. C'est la destruction des services publics, c'est la destruction du service public de l'information, la destruction parfois des agences d'information objectives. Et donc je refuse que nous tombions dans ce type de régime qui sont des régimes illibéraux et que nous combattons. – Merci beaucoup Marie-Touchard d'avoir été avec nous ce matin.